Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour pour une autre lecture en amour pour vous. Aujourd'hui, je vais faire une mise à jour. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à ma chaîne. Merci tellement pour vos commentaires. J'adore ça. Vos courriels aussi. Je sais que c'est un moment qui n'est pas très facile pour vous présentement. Les énergies sont un petit peu chaotiques. On va aller regarder ce qui se passe avec cette personne. Ok? Allons voir tout de suite ce qui se passe. L'énergie de cette personne par rapport à vous et cette connexion. Après ça, je vais aller regarder votre énergie et l'énergie à venir pour vous et cette personne. L'énergie qui vous connecte. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne, s'il vous plaît? L'énergie par rapport à vous et cette connexion. L'énergie de cette personne par rapport à vous et cette connexion, s'il vous plaît. Ok. Refocus. Contemplation. Admirer. Amsar. Donc, cette personne est en pleine contemplation. Elle prend son temps. Présentement, elle essaye de décortiquer tout ça. C'est sûr que cette personne, elle a beaucoup d'émotions pour vous. Elle se sent très proche de vous. Son âme. Elle a l'impression qu'elle vous a toujours, elle vous a toujours connu. C'est quelqu'un qui vous tient en admiration beaucoup. Qui, pour qui vous êtes un exemple. Vous inspirez beaucoup cette personne. Vous aviez beaucoup changé et cette personne voit ça aussi. Ok. Voit votre développement dans tout ça. Comment vous réagissez à certaines choses. Elle vous obsède. Elle vous observe. Et ça la change. Cette connexion change cette personne. Vous voyez ici, on voit cette personne contempler, être en admiration. Peut-être qu'il y a quelque chose de beau qui est arrivé dans votre vie ou un genre de, peut-être un nouveau travail ou un certain développement, un nouveau développement dans votre vie. Ok. Et cette personne voit tout ça et est en admiration de tous ces changements en vous. Lorsqu'on parle de changement, ce n'est pas nécessairement de l'extérieur, mais cette personne pourrait ressentir votre énergie, le changement dans votre énergie aussi. Cette personne, si elle n'était pas focussée sur vous avant, elle l'est maintenant. Ok. Donc, peut-être qu'avant, cette personne ne vous donnait pas d'attention. Peut-être que cette personne ne vous parlait pas, ne vous donnait pas beaucoup d'importance dans sa vie. Mais là, c'est différent, ok. Cette personne se trouve à penser à vous beaucoup plus souvent qu'elle ne voudrait. Pas qu'elle ne voudrait, mais beaucoup plus souvent qu'elle ne pensait. Ok. Elle y pense, ok. Donc, tout son attention maintenant est sur vous. Ok. Le focus est sur vous. Et moins sur, si elle avait d'autres intérêts, son focus est moins là-dessus. Ok. Cette personne vous voit comme son âme soeur. Elle a beaucoup de passion pour vous. Elle aimerait peut-être vous offrir quelque chose. Donc, peut-être un cadeau ou peut-être juste un peu d'ouverture sur ses sentiments. Un peu. Un peu. Vous êtes le soleil qui brille pour cette personne. Vous lui procurez beaucoup de chaleur. Vous lui procurez beaucoup de bonheur. Lorsqu'il n'y a pas résistance. Ok. On va y aller maintenant avec des tarots. Ça, je pense que je les ai comme ça. Ok. On va y aller avec des tarots pour voir plus en détail les sentiments de cette personne par rapport à vous. Donc, on a le huit des baguettes, Sagittaire, Lion, Bélier. Cette personne vraiment focus sur vous. Elle est focussée sur vous. Elle aimerait possiblement venir vous voir. Si elle est à la distance, elle aimerait vous voir. Elle aimerait possiblement qu'elle ferait la route pour vous voir. Peut-être qu'elle veut vous appeler au téléphone. Ou vous textez. Ou juste vous communiquez. Ok. Continuez la communication. Vous stimulez chaque partie de son cerveau à cette personne. Ok. On a le huit des épées. Gémeaux, balance, verso. Donc, on a huit. Huit. On a le quatre des épées. On a le dix des épées. Donc, cette personne pourrait être du signe élément R. Gémeaux, balance ou verso. Ou peu importe, ce n'est pas obligé d'être ces signes-là. Pour X raisons, cette personne voudrait tellement communiquer avec vous, mais elle se sent prise dans ses peurs ou elle ne veut pas. Il y a une peur, une certaine peur que ça se termine si elle dit peut-être quelque chose qui pourrait être choquant, si elle n'est pas capable de s'exprimer comme il faut. Il y a une peur. Elle a peur de faire d'autres erreurs. Elle a peur aussi que ça soit complètement terminé entre vous deux après. C'est quelque chose ici. Cette personne vit du chagrin présentement. Elle vit une fin d'un cycle. Donc, elle doit terminer, elle a possiblement terminé d'autres cycles dans sa vie. Je vais aller chercher une carte pour clarifier ces trois dernières cartes ici parce qu'on voit cette personne en pleine contemplation. Elle médite beaucoup sur ce qui se passe présentement. Elle médite beaucoup sur ce qui la garde prise dans sa tête. Elle médite aussi sur les raisons pour lesquelles ça s'est terminé entre vous. Donc, si ça s'est terminé, il y a une séparation ici. Elle médite là-dessus. Donc, c'est toujours cette indécision. On a encore des épées ici. OK. Cette personne, elle a vraiment du mal à décider ce qu'elle veut dans sa vie. Elle vit une grande dualité. Donc, possiblement qu'elle n'a jamais voulu autant ou n'a jamais pensé aimer autant ou n'a jamais pensé avoir ce genre de connexion. Elle ne sait juste pas exactement quoi faire avec ça parce que c'est comme si... J'essaie de vous donner un exemple. C'est comme si c'était trop gros pour cette personne. C'est comme si je ne sais pas quoi faire avec ça. C'est l'amour ultime. C'est une connexion ultime. C'est une connexion qui n'est pas comme les autres. OK. Ce n'est pas comme si vous rencontrez quelqu'un. Là, ça ne fonctionne pas. Il y a un peu de runner-chaser, mais ça s'éteint à un moment donné. C'est juste continuel. Et cette personne a du mal à saisir ça. Elle a peur que cette indécision qui l'habite va terminer tout ça pour vous. Que vous n'allez pas l'attendre. Que vous allez terminer ça. Et elle a peur. Donc, c'est vraiment... Mais elle ne sait pas comment avancer, comment faire les choses. Elle n'est juste pas équipée présentement pour prendre ce gros lot d'émotions et d'engagement. C'est beaucoup pour cette personne. OK. Plus ça va, plus cette personne s'aperçoit que c'est vraiment quelque chose de gros. OK. Elle pourrait créer cette connexion. Donc, elle pourrait essayer de terminer ça ou essayer de s'évader de ça ou vraiment terminer un cycle avec vous. Peut-être, on voit ici la communication que cette personne a besoin de... a besoin de s'exprimer, cette personne. Mais elle est toujours dans cette indécision, dans cette énergie de... Je ne sais pas quoi faire avec ça. Ça revient toujours. C'est l'éternelle dualité chez cette personne. Et ça, ce n'est pas un reproche. C'est vraiment la façon dont c'est supposé de se passer. Tout se passe comme c'est supposé de se passer. Donc, toujours avoir la foi que tout se passe pour le mieux, pour vous. OK. Je vais y aller avec d'autres tarots. On va aller chercher d'autres messages. Cette personne, ses sentiments par rapport à vous et cette connexion. Donc, on a une dualité. Cette personne voudrait communiquer, mais elle se sent prise. Peut-être qu'elle se sent prise dans une autre situation. Peu importe si c'est avec quelqu'un. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être aussi juste la façon dont elle pense qui la garde prise. OK. Si elle pense, moi, l'amour, c'est terminé pour moi. Si cette personne a toujours pensé ça ou a pensé ça depuis quelques années, cette connexion vient tout bousiller pour elle. OK. Elle peut-être aussi communique. Donc, ça aussi, c'est un autre message. Elle communique d'une façon peut-être difficile pour vous d'entendre. Peut-être que cette personne a essayé plusieurs fois, de plusieurs manières, peut-être même méchantes, de se débarrasser de cette connexion, d'essayer d'évader cette connexion. Donc, elle vous a peut-être dit des méchancetés ou a été dure avec vous pour... ou fait ça souvent pour vous pourchasser que j'ai. Donc, ce n'est pas pour tout le monde. On a le fou, énergie scorpion, nouveau début. Cette personne peut-être pourrait vouloir exprimer son désir. On a le huit des pentacles, capricorne vierge taureau. Cette personne pourrait vouloir travailler sur quelque chose de nouveau avec vous. On a l'ermite, énergie vierge. Et on a le roi des coupes. Donc, on a quelqu'un qui cache beaucoup ses sentiments. Cette personne travaille sur... Elle aimerait pouvoir communiquer avec vous plus facilement. Donc, elle voit que ça, c'est un blocage, cette indécision, cette façon de parler, cette quatre des épées qui est très... C'est le silence. Après, c'est la communication, le silence. Donc, ces phases-là d'entrer-sortir dans votre vie, cette personne... C'est parce que cette personne a de la difficulté à exprimer ses sentiments. Elle se trouve souvent dans sa coquille et après ça, elle sort. Et ça, ça dépend toujours de son humeur. Donc, il y a des journées où est-ce qu'elle ressent beaucoup cette connexion très, très forte et elle est ouverte. Et d'autres journées où est-ce qu'elle est complètement fermée à cette connexion et essaye de l'éviter. OK. Cette personne aimerait éventuellement travailler sur un nouveau début avec vous, recommencer à neuf. C'est ça son désir. Mais souvent, ses vieilles programmations ou juste comment elle est en général l'empêchent de faire ça. C'est un gros blocage qu'elle doit terminer. Elle doit terminer ce cycle de ne pas s'exprimer, ce cycle de in et out, entrer-sortir de votre vie. Elle est souvent en contemplation avec le mode ermite ici. C'est ça. Donc, souvent en train de penser à vous. En fait, je vois que possiblement qu'elle aurait des pensées même obsessionnelles par rapport à cette connexion et vous. Elle ne sait juste pas, présentement, si vous ressentez l'énergie un petit peu bizarre, c'est que cette personne, elle est dans sa tête toujours allée venir. C'est toujours oui, non, oui, non. Toujours en train de penser les choses qui pourraient arriver. Si ça se termine, est-ce que je vais avoir le cœur brisé? C'est un paquet de choses qu'elle pense. OK, ça, c'est toujours très cyclique dans sa tête. Mais elle commence à comprendre que cette connexion probablement ne se terminera pas. OK, c'est juste là. OK, donc, c'est quoi la meilleure façon d'avancer? Quelle est la meilleure façon d'avancer pour ne plus vivre ce va-et-vient, pour ne plus être dans l'indécision? Non, parce que de toute façon, cette connexion, elle est là et elle existe. Il ne semble pas être sur le bord de disparaître non plus. On a cancer, poisson, scorpion aussi comme énergie. Cette personne est dans la confusion, présentement. Et c'est peut-être pour ça que vous ressentez cette énergie. C'est difficile, cette personne pourrait être triste parce qu'elle est si confuse et ne sait juste pas comment gérer ça. Je ne sais pas comment ça vous parle, cette lecture à date, mais c'est quand même assez spécial. La confusion, la contemplation, donc, il y a des choses qui se passent. Si vous pensez, il ne se passe rien, je ne sens rien, mais les choses se passent, OK? Cette personne pense à vous. Elle pense à cette connexion et essaie de trouver la meilleure façon d'avancer là-dedans. OK, on va aller regarder votre énergie maintenant par rapport à cette connexion, cette personne, par rapport à cette personne et cette connexion. On va regarder votre énergie présentement. Parce que je le sens que vous passez par un bout difficile, les amis. J'espère que vous allez aller mieux. Il faut prendre soin de soi en premier, toujours. Plus on prend soin de soi, plus les choses se passent rapidement. Alors, vous êtes dans cette énergie de le fou, de vouloir prendre un risque ici en amour, OK? Vous êtes prête ou prêt à cette personne, OK? Alors, vous savez, « deep knowing », c'est savoir profondément, OK? Et le pourquoi. Donc, vous êtes vraiment, présentement, vous êtes dans la confusion. Vous vous dites, « Écoute, moi, là, je suis prêt, prête à m'avancer avec cette personne. Je suis prête. Je ne sais pas c'est quoi qui branle dans le manche, comme on dit. » OK? « Comment ça que c'est si long? » Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi cette personne ne veut pas être avec moi? Pourquoi cette personne refuse de voir qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai une profonde conviction qu'on est supposé d'être ensemble, OK? Mais je ne comprends pas pourquoi que ça ne se passe pas. Qu'est-ce qui se passe ici? OK? Donc, vous allez peut-être essayer de savoir plus, peut-être faire des recherches. Peut-être que vous allez écrire à votre hôte pour essayer de savoir. Je vous le dis, ça ne marche pas nécessairement. Vous faites ce que vous pensez, OK? Parce que je pense que cette personne ne sait juste pas non plus quoi faire dans tout ça, comme on a vu tout à l'heure. Elle est en pleine contemplation. Elle est en pleine... La nuit noire de l'âme, je vous dirais. Parce qu'on voit avec le disque des épées, pour moi, c'est quelqu'un qui passe par la nuit noire de l'âme, OK? Qui termine des cycles. Et c'est très déchirant, cette nuit noire de l'âme, OK? Ça tire sur le cœur. OK. Donc, vous êtes dans... Vous savez profondément que cette personne, c'est votre autre. Vous vous tenez prête, vous êtes prête à prendre le risque avec cette personne, ou prendre le risque en amour, en général. OK. Mais il y a quand même cette curiosité à savoir qu'est-ce qui se passe avec cette personne. Pourquoi je n'ai pas de nouvelles? OK. Alors, il y a plein de questions qui se posent dans votre tête, présentement. Pourquoi je ne suis pas assez, il ne se passe pas assez bien? Pourquoi que l'autre est avec un autre? Il y en a qui... Il y en a des autres qui vont aller voir ailleurs et vont développer peut-être quelques sentiments pour quelqu'un d'autre ailleurs, parce que c'est facile, peut-être. Mais ça ne sera jamais, jamais aussi fort et aussi intense que cette connexion. OK. Je vais aller avec des tarots. Je vais prendre les petits chats pour vous. On va juste aller clarifier tout ça. OK. D'autres messages, s'il vous plaît, pour votre énergie par rapport à cette personne et cette connexion. Donc, on a le 3D coupe. On a une réconciliation. En fait, c'est ce que vous voulez. Vous aimez beaucoup passer du temps avec cette personne. Vous savez que c'est le bonheur. Votre bonheur est avec cette personne. On a le chariot. On a le chariot. Énergie cancer. On a cancer poisson scorpion. On a lance des baguettes. Vous, vous êtes prêtes. L'énergie, votre énergie par rapport à cette connexion, c'est que vous êtes prêtes. Vous êtes prêtes ou prêtes à une réconciliation, à revoir cette personne. Vous avez beaucoup de plaisir avec cette personne. Vous avez hâte de la voir. Vous voulez aller tout droit. Vous voulez ce nouveau début. Très passionné. Vous ressentez la passion entre vous et cette personne. Vous ne comprenez juste pas pourquoi cette personne ne veut pas la même chose présentement ou ne démontre pas. OK. Vous êtes très accompli personnellement, Capricorne, Vierge, Taureau. Vous vivez beaucoup de succès dans votre vie en général. OK. Vous êtes accompli. Vous êtes même très fier de vos accomplissements. Et c'est super. Les gens aussi voient votre succès. Les gens vous trouvent super. Vous êtes là avec toute votre passion. Vous attendez. OK. Vous attendez. Vous avez hâte. Vous êtes prêts et prêtes à y aller tout droit. Let's go. Pas de temps à perdre. Vous êtes dans cette énergie. Vous ne comprenez pas pourquoi ça n'avance pas plus vite que ça. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? C'est un peu ça comme énergie ici. Alors, vous, vous êtes 100 % et cette personne est juste encore dans cette dualité-là. OK. Vous attendez ce nouveau début passionné. Vous êtes très, très prêtes. Il se peut aussi que vous rencontrez quelqu'un de nouveau complètement. C'est possible. Donc, vous prenez les messages comme elle vous parle. Parce qu'on voit ici un nouveau début qui se dessine. OK. C'est peut-être aussi que vous avez l'impression que votre autre aime beaucoup avoir le contrôle sur ce qui se passe entre vous et elle. Cette personne vous parle quand elle veut vous parler. Elle sait que vous allez lui répondre. Donc, elle a le contrôle sur ce qui se passe entre vous deux. C'est quelque chose qui vous tape sur les nerfs. que j'ai. Je sais que vous avez travaillé beaucoup sur vous-même pendant tout ce temps-là. Et peut-être que vous vous dites, bien là, j'ai travaillé sur moi, je travaille sur moi, je ne vois rien. Vous vous reflétez donc. Il reste encore des choses à, possiblement, à régler. Peut-être pas. Donc, vous prenez ça comme ça vous parle. On va aller voir qu'est-ce qui s'en vient pour vous et cette personne. L'énergie qui vous relie avec cette personne. OK. Qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi l'énergie entre vous et cette personne? Il y a beaucoup d'amour et il y a beaucoup d'attirance sexuelle ici. Alors, il y a beaucoup... Cette personne pourrait aimer une genre de variété au lit, là. Elle pourrait aimer des choses un petit peu spéciales. OK. On a Fool's Gold. Cette personne pourrait vraiment penser que ce genre de relation, c'est le top. C'est ça absolument. Elle pourrait être vraiment concentrée sur le sexuel, la partie sexuelle de cette connexion. OK. Pensant que c'est la partie la plus importante de cette connexion. Elle doit beaucoup... Elle pourrait miser beaucoup là-dessus et se dire, ah oui, mais est-ce que ça va être assez... C'est toutes sortes de contemplations comme ça. « Up in smoke ». Cette personne pourrait fumer aussi. Je vais aller chercher une autre carte. Activation érotique. Donc, cette personne pourrait, comme je vous dis, rentrer, sortir. Elle pourrait entrer pour ça. OK. Et après ça, ressortir. Mais elle revient toujours. OK. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est tolérable non plus. Mais cette personne est très passionnée de vous. Je vais aller chercher une carte pour « Up in smoke ». « Up in smoke », ça veut dire que quelque chose est terminé, quelque chose s'est brûlé, incinéré. Donc, si ça ne fait pas assez, j'ai l'impression que pour certaines personnes, donc ça, ce n'est pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, si sexuellement, ce n'est pas comme elles le souhaitent, ça peut terminer la connexion ou ça peut mettre un blocage ou un stop. « Up in smoke », « Farewell ». Donc, comme je vous dis, cette personne pourrait aussi, comme je vous dis, elle pourrait ne pas continuer là-dedans si ce n'est pas assez satisfaisant pour elle qu'elle pense. Mais elle revient toujours. Elle se retrouve toujours à revenir, de toute façon. Donc, ce n'est pas comme avec ses autres relations où est-ce qu'elle rentrait pour ça. Elle ressortait et c'était terminé. C'est comme si elle rentre pour ça, ça se termine, mais elle revient, parce qu'il y a toujours cette activation érotique à toutes les fois qu'elle pense à vous. Donc, elle revient à la charge. Cette personne pourrait vouloir voyager avec vous aussi, ou voyager pour venir vous voir. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour certaines personnes, vous pouvez voyager ensemble aussi plus tard. OK. Bon, alors là, je vais aller chercher « Conseil des anges » parce que là, Pete a besoin de moi. « Conseil des anges » pour vous. Ah, j'ai deux cartes de tournée. Donc, on a « Déployer vos ailes ». L'archange Ariel vous dit « Ne vous accrochez pas en ce moment. L'occasion est idéale et vous êtes prêts à prendre votre envol. » C'est les nettoyeurs de rue. OK. Alors, « Déployer vos ailes ». On a vu aussi, ça, c'est un peu le vouloir prendre les risques, vouloir y aller de l'avant. OK. Et on a « Patience » aussi. Donc, on a cette dualité. L'archange Jophiel vous dit « Vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez ». Même si aujourd'hui, vous vous dites « C'est mort, il ne se passe rien ». Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. Donc, on vous demande encore un peu de patience dans cette connexion. Juste à penser à vous, à penser à votre propre pouvoir, votre propre force, et vous occuper de vous. OK. On va prendre une carte d'activation « Pouvoir de l'amour ». Cette personne est vraiment prise dans sa tête présentement. Donc, vous pouvez ressentir aussi son énergie. Et c'est pour ça que vous vous posez des questions. OK. Donc, on sait que l'énergie change toujours, souvent. Il y a le libre-arbitre aussi à chacun. On a « Pardon ». Vous êtes maintenant en mesure d'activer le pouvoir de l'amour afin de libérer les souffrances du passé. Et ça, ça a beaucoup rapport avec le pardon. Le pardon, ce n'est pas de donner un billet gratuit à votre autre et de dire « OK, tu peux faire ce que tu veux avec moi. De toute façon, je vais te pardonner ». Le pardon, c'est plus pour nous, c'est pour nous ne pas être dans ses ressentiments, dans ses sentiments, de vraiment voir, au lieu de se dire, et j'avais posté ça aussi dans Facebook et dans Facebook seulement, au lieu de se dire pourquoi ces choses-là m'arrivent, c'est de savoir qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre à travers tout ça. Donc, le pardon aide à ça aussi, « OK ». Pardonnez aussi le passé, peut-être votre passé, peu importe si c'est avec cette personne ou dans votre passé, dans votre jeunesse, « OK ». S'il y a quelque chose à aller pardonner, là. Oups! Bon, mes cartes tombent partout. Je vais aller chercher un petit conseil pour vous pour la journée. Regardez à l'intérieur pour les réponses. Alors, on a vu la carte « Pourquoi » tout à l'heure. « Why ». Donc, ça a souvent rapport avec nous. « OK ». « Pourquoi cette personne agit de telle façon ? » On se reflète. C'est ça qu'on doit aller voir. C'est quand même du gros travail. « OK ». Donc, ça, c'est un message. Je vais prendre trois « Charms » pour vous. On va aller regarder ce qui se passe, là. Ces sentiments pour vous. On a le cœur, ici. « OK ». Donc, cette personne a de l'amour pour vous. Certainement, beaucoup d'affection. On a ici, c'est quoi donc ça? Ah! Un reine. Donc, possiblement qu'il y aurait eu des développements pendant le temps des fêtes ou qu'il y aura des développements Noël, temps des fêtes, possiblement ici, où il y a une signification particulière pour vous. Et on a ce coquillage. Donc, peut-être cette personne voudrait vous offrir un cadeau. Vous lui rappelez l'été à cette personne. Et cette personne, peut-être, aime beaucoup la plage ou vit sur le bord de l'eau. OK. Ça. On va aller chercher un message du livre et une chanson pour terminer votre lecture. J'espère qu'elle vous a parlé, cette lecture. Il y avait quand même plusieurs messages. Les énergies sont super weird. « Talk now, kiss later ». Donc, « Parlez maintenant, s'embrasser plus tard ». Donc, la discussion est très… Si vous avez eu l'occasion de discuter avec cette personne, c'est très important, la discussion présentement. Il y aura possiblement réconciliation après cette discussion. Oui, Pete. Je vais aller chercher Pete. Il veut rentrer. Ah! Je ne suis pas assez brassée, les chansons. Bon, OK. C'est vraiment elle qui peut sortir. Alors, votre chanson de la journée, c'est « Tous les mêmes » de Stromae. Alors, lorsqu'on parle de « Se refléter », cette chanson est très symbolique de ça. J'espère que cette lecture vous a parlé. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de vous abonner, de liker et de partager. Et je vous souhaite une magnifique journée. À la prochaine. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada